salut c'est dan aujourd'hui je vais te montrer comment mieux ressentir la guitare en tout cas je vais essayer modestement de te transmettre la façon dont moi je vois les choses acquérir cet exercice puisque c'est un exercice que je vais te proposer ça va nous permettre je pense d'être plus disponible mentalement pour acquérir les mouvements que nous devons acquérir quand nous pratiquons ce que je pense que bien souvent un des freins au fait de progresser c'est qu'on n'est pas vraiment présent quand on pratique et donc on ne va pas créer suffisamment on ne va pas en créer suffisamment les les sillons des connexions dans nos cerveaux je vais dire comme ça qui va qui qui va permettre à notre cerveau justement de reproduire ses mouvements mécaniquement et donc je pense que être plus disponible mentalement quand on est quand on s'exerce ça va réellement rendre plus efficace plus efficiente la série d'exercices et on va arriver plus rapidement à ce qu'on souhaite je pense aussi que avoir conscience des tensions qu'on a dans le corps va nous permettre de mieux ressentir la guitare de mieux ressentir la pression que l'on va mettre et donc on va à parvenir j'imagine à exercer la juste pression sans tension sans se blesser sans se faire mal et je pense que tout va être beaucoup plus fluide je sais d'expliquer ça tout de suite je te suggère si tu as ton instrument de ne pas le garder avec toi mais de le poser à côté parce que pour commencer nous n'en avons pas besoin alors ces exercices sont inspirés d'exercices de pleine conscience d'initiation à la technique de méditation de pleine conscience qui m'ont été enseignés par mes instructeurs qui j'ai eu la chance de rencontrer à charleroi lors d'un cycle de huit semaines d'initiation et donc je les salue au passage puisque vraisemblablement je ne fais qu'appliquer ce qu'il m'enseigne à ma sauce je vais dire pour mieux ressentir et essayer de mieux jouer de la guitare je pense que ça peut s'appliquer à tous les instruments et je suis même persuadé que bon nombre d'instrumentistes vont le faire peut-être sans s'en rendre compte ou sans mettre le mot ressentir ou méditation ou que sais-je il est probable que le fait que j'évoquais ces sujets et fait que tu sois un peu sceptique je t'invite à essayer de ne pas trop réfléchir et vraiment à essayer de pratiquer ce que je vais te proposer en en faisant ta propre opinion et je t'invite aussi à me dire dans les commentaires si tu as si tu décides de le faire et d'expérimenter de me partager tes ressentis et de voir si après une semaine où tu vas exercer cela chaque jour si tu vas avoir une différence dans ton jeu de guitare ou peu importe l'instrument que tu pratiques le premier exercice que je te propose que je te suggère de faire avant de commencer à pratiquer l'instrument c'est tout d'abord de t'asseoir ça va paraître simple fais moi conscient font confiance et essaye et dis moi ce que tu en penses ça va être de t'asseoir d'essayer de garder le dos droit la tête un peu comme si elle était tirée vers un fil vers le plafond tu peux poser tes mains sur tes jambes ou pas sur le côté et alors tout simplement ce que je te suggère de faire c'est d'inspire d'inspirer de l'air simplement et à chaque fois que tu vas expirer essayer de relâcher les abdominaux et de faire en sorte que de vraiment ressentir la gravité on va dire et que à chaque expiration le poids ton corps va je vais pas dire peser encore plus parce que c'est pas le but de s'endormir mais en tout cas le but c'est de relâcher les tensions donc je vais le faire et puis je t'invite à essayer de le faire et de ressentir cela j'inspire et sur l'expiration j'essaie de relâcher complètement les abdominaux et éventuellement l'ensemble du corps mais je ne sais pas pourquoi j'ai moi j'ai besoin avant de pratiquer la guitare de relâcher les abdominaux tu peux faire cela évidemment le répéter plusieurs fois deuxième exercice avant de pratiquer l'instrument je t'invite à prendre ton bras gauche ou le droit peu importe on va faire les deux prendre le bras gauche le maintenir avec le bras droit et soutenir le bras gauche mais essayer de le relâcher autant que faire se peut pendant quelques instants en inspirant mais l'important il va être d'essayer de de relâcher tout contrôle tout toute impulsion musculaire dans le bras gauche je vais faire ça quelques instants et essayer vraiment de ne plus influer vraiment le aucun muscle du bras ni de l'épaule et c'est de vraiment relâcher complètement le bras gauche une fois que j'ai fait ça quelques instants je vais remettre mes mains comme ceci et je vais essayer de constater s'il y a une différence entre le bras gauche et le bras droit en théorie il devrait y avoir une différence je vais faire la même chose mais avec le bras droit et le maintenir avec le bras gauche j'essaie de relâcher autant que faire se peut le bras droit de le maintenir avec le bras gauche mais sans pour autant le lever ou le simplement le maintenir au même niveau et juste relâcher complètement le bras droit autant que je peux quand j'ai fait ça quand je décide que c'est ok je remets moi comme ça et j'essaye d'à nouveau de conscience de réaliser s'il ya une différence ou pas dernier petit exercice qui s'adresse exclusivement aux guitaristes cette fois ci je vais te suggérer de plaquer un accord ou une note on peut prendre un do ou l'accord de do mais j'ai constaté moi même par expérience et en côtoyant des guitaristes que bien souvent ce qui va faire qu'on va avoir une douleur ou qu'on ne va pas réussir à assimiler un doigté compliqué on va avoir du mal à le reproduire ça va être la tension qu'on va on va mettre on va on va être crispé on va avoir des pensées on va se dire je n'y arrive pas et les pensées combinées aux crispations corporelles vont faire que on ne va pas être en bonne disposition pour vraiment acquérir le mouvement le plus efficacement possible et donc ce que je te suggère après ces exercices c'est de par exemple faire un do et essayer d'exercer la juste pression jusqu'à ce que ça sonne de ne pas appuyer trop fort avec le le doigt de la main gauche ou droite si tu es gaucher et puis de de relâcher jusqu'à ce que ça ne sonne plus en tout cas plus comme il faut si ça ne sont plus comme il faut je vais réexercer une légère pression jusqu'à ce que ça sonne le but de cet exercice est de trouver la juste pression de ne pas trop appuyer ne pas se faire trop mal aux doigts ni risquer d'avoir une tendine de se blesser à la longue après une heure de concert si tu exerces une trop grosse pression tu peux te blesser éventuellement ne plus pouvoir jouer pendant trois semaines à un mois voire deux trois mois pour les blessures les plus graves voire plus et donc c'est important autant que faire se peut que ce soit lors de la pratique d'un exercice ou lors d'un concert ou autre d'exercer la juste pression à tout instant et donc c'est à ça qu'on s'exerce ici je t'invite à faire ça avec peu importe l'accord mais de faire ça tu peux le faire aussi avec un barré mais d'essayer de trouver la juste pression jusqu'à ce que ça sonne alors si tu es débutant peut-être que tu auras tendance à placer ton doigt au milieu de la frette bien sûr il faut au lieu d'appuyer plus fort il vaut mieux appuyer moins fort et rapprocher le doigt de la frette pour se donner le moins de mal possible et donc essayer de avec la main gauche d'acquérir la juste pression je t'invite également à essayer de reproduire cet exercice quotidiennement avant de commencer à t'entraîner et à me faire part de tes remarques de tes constatations est ce que ça change quelque chose dans ton jeu en le faisant tous les jours est ce que ça peut apporter un ressenti différent est ce que tu vas mieux jouer ou pas ou est ce que ça te parle est ce que ça parle pas dans tous les cas je t'invite à m'en faire part dans les commentaires n'hésite pas à liker cette vidéo à la partager si tu la trouves intéressante et à t'abonner éventuellement pour me soutenir je suis sûr que ça m'aidera je te remercie ciao